Allez, bonjour à tous les amis et aujourd'hui, écoutez-moi, je reçois un fondateur d'une compagnie et pas n'importe quelle compagnie puisque c'est le fondateur de l'entreprise Emrease. Il faut savoir qu'il a rencontré le marketing de réseau très jeune en fait. Dès qu'il est rentré dans la vie active à 18 ans, depuis 1996, il est dans l'industrie du marketing de réseau. Il a créé sa compagnie de marketing de réseau, ça va faire 11 ans maintenant puisque c'était en 2013. Il a plus de, écoutez bien, 70 000 actifs dans sa compagnie de marketing de réseau. J'ai l'immense privilège d'accueillir M. Wilfrid Rivière. Wilfrid, comment vas-tu ? Bonsoir Michel et bonsoir à tous. Je vais très bien. Merci beaucoup de ton invitation. Je suis honoré de passer ce moment avec toi et avec tes auditeurs. Écoute, le plaisir est vraiment partagé. Je suis vraiment heureux de te recevoir. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire ? Parce que ton histoire est d'art, tu es depuis 1996, avant même de créer Emrease ensuite en 2013. Comment, enfin, d'où tu viens ? Comment t'as rencontré l'industrie du marketing de réseau ? Et puis, l'idée de créer Emrease, d'où elle t'est venue ? Raconte-nous un petit peu tout. En fait, je suis issu d'un milieu plutôt modeste avec des parents ouvriers. Mes parents ont divorcé quand j'étais petit. J'avais 7, 8 ans. Et je me souviens que ma maman, qui nous élevait seule avec ma sœur dans une cité HLM, a reçu un jour à la maison un monsieur en costume qui a sorti des produits sur la table et en fait qui nous laissait entrevoir une vie meilleure et la possibilité d'atteindre tous ses objectifs. Je me rappelle qu'il avait demandé à ma mère une liste de souhaits. Et pour moi, c'était comme un enchanteur. C'était magique. Il venait apporter du rêve dans notre vie. C'était un rayon de soleil et ça m'a profondément marqué. C'est mon premier… Tu as plus de son, je ne t'entends plus, Michel. Ah, voilà. Est-ce que c'est bon là ? Voilà. Oui. T'as quel âge quand ça se passe ? T'as 18 ans ou c'est un peu avant ? Ah non, ça, ça se passe quand j'ai 9-10 ans. Ah, 9-10 ans déjà ? Oui, c'est vrai que 9-10 ans pour se lancer à un MLM, c'est un peu jeune. Alors, ce n'est pas moi qui m'étais lancé, c'est ma maman. Donc, moi, j'étais spectateur de ça. Mais c'est le premier rapport au MLM que j'ai eu dans ma vie. Ça t'a vraiment marqué ? Parce que 9-10 ans, c'est jeune, en effet. Ça m'a marqué beaucoup plus que ma maman, finalement. Parce que je peux dire le nom de la société… Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vas-y, vas-y. OK. C'était la société Herbalife. Herbalife, bien sûr. Qui était en plein boom en France à ce moment-là. On voyait des gens partout avec des badges. J'ai la forme, demandez-moi comment, etc. Et donc, ma mère a bricolé un petit peu. Elle a pris une licence distributeur. Je me souviens qu'elle a fait 2-3 réunions et puis elle s'est arrêtée. Mais moi, en tout cas, le souvenir de cette activité, d'aller chez les gens, de les emmener possiblement vers une vie meilleure, de les aider à atteindre leurs objectifs, c'est resté ancré chez moi. Ça m'a profondément marqué. Et ça a été un peu comme, tu sais, un enfant, parce que 9-10 ans, on est enfant, un enfant qui se dit, je veux faire pompier, je veux faire docteur. Toi, tu t'es dit, je veux me lancer un marketing de réseau. Je veux être marketeur, je veux faire du MLM. C'est incroyable. Voilà. Et donc, moi, c'était depuis tout petit, du coup. C'est vraiment une personne qui m'a inspiré et j'avais ça vraiment en tête. Et donc, quand j'ai démarré dans la vie active, j'ai fait du MLM directement. Et pour être franc avec toi, je me suis cassé les dents, mais bien comme il faut. J'étais quelqu'un de très indiscipliné. Je me suis fait exclure de plusieurs établissements scolaires. Je pensais à faire le clou. On a des points communs, c'est bien. C'est peut-être ça. En fait, le secret, c'est peut-être ça. Peut-être. Et du coup, en MLM, tu sais, il faut répéter des méthodes qui fonctionnent. Il ne faut pas réinventer la roue. Exactement. Et j'étais tellement indiscipliné que je n'avais rien à faire de ce qu'on disait. Et je voulais tout faire à ma façon. Et donc, j'ai commencé à faire tout ce qu'il ne fallait pas, à parler pendant deux heures à tout le monde de mon opportunité. Et donc, j'ai fait le vide autour de moi. Les gens me fuyaient. Et un jour, j'ai été vraiment choqué quand j'ai vu arriver quelqu'un dans la rue, un ami. Je l'ai vu arriver. J'ai vu qu'il m'avait vu. Il a changé de trottoir. Il a changé de trottoir, voilà. Et ça, c'était une expérience traumatisante qui a été un déclic où je me suis dit, il faut vraiment que je change quelque chose dans ma manière de faire. Et donc, je me suis mis à écouter des leaders, à aller à des formations, à écouter des audios, à lire des livres. J'ai commencé à faire autrement. Mais quand même, pour être honnête avec toi, j'ai galéré pendant 7-8 ans en MLM avant de gagner ma vie. Tu n'as rien lâché. Tu vois, ton témoignage, c'est encore une histoire que mes auditeurs vont écouter, qui va les inspirer parce qu'ils vont se rendre compte qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut vraiment pas lâcher. Tu en es la preuve vivante. Voilà, donc j'ai vendu plein de choses différentes en MLM, des produits de bien-être, des produits diététiques, des technologies japonaises, magnétiques, de la téléphonie, du café. Voilà, plein de choses différentes avant de vouloir faire ma propre société MLM. Donc, j'ai eu l'idée en 2013, le 11 février 2013. En fait, je sortais d'un rendez-vous avec des cadres d'une entreprise MLM à Paris, un rendez-vous qui m'avait profondément déçu. Et je me rendais compte qu'on n'avait pas les mêmes valeurs et que ces gens étaient là pour presser des réseaux, en fait, user tout leur relationnel possible pour vendre, 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 mais qu'il n'y avait pas beaucoup de place à l'humain. En tout cas, en apparence, il y avait de la place pour l'humain, mais dès qu'on grattait un peu. Il n'y avait pas grand-chose. Voilà, j'étais très, très déçu. Et du coup, j'ai pris la décision ce jour-là, le 11 février 2013, de créer ma propre compagnie qui mettrait l'humain au centre et non les intérêts financiers. Oui, bien sûr. Et donc, c'était la naissance d'Emeris, c'est né dans ma tête ce jour-là. C'était un gros défi parce qu'à ce moment-là, j'étais ruiné. Donc, je n'avais pas de capitaux. Donc, j'ai démarré Emeris avec 500 euros. Je n'étais pas du milieu des cartes cadeaux, de la consommation. Je ne connaissais aucun fournisseur. Je n'avais pas de matériel informatique. Je n'avais pas de locaux. Je n'avais pas de diplôme avec les compétences exigées pour diriger une entreprise, ni d'associés compétents. Et j'ai démarré même sans business plan. Donc, j'ai démarré vraiment avec trois bouts de ficelle, avec rien du tout, Emeris. Et donc, il y a eu beaucoup d'embûches. Et toi, tu te dis les cartes cadeaux. Enfin, je veux dire, d'où te vient cette idée, en fait, à la base ? Parce que tu as l'idée, OK, de monter ta compagnie de marketing de réseau. Mais pourquoi les cartes cadeaux ? D'où te vient cette idée incroyable ? En fait, ma dernière expérience en MLM était fondée sur la consommation. D'accord. Par le biais de cartes cadeaux. OK. Donc, j'ai eu l'idée de beaucoup améliorer ce concept. En mettant l'humain au centre et en rendant beaucoup plus accessible le plan de rémunération. Ou moins, comment dire, sélectif et le rendre abordable pour tous. Très bien. Donc, voilà, c'était vraiment les fondements d'Emeris. Donc, j'ai dû apprendre beaucoup. Parce que, honnêtement, au début, j'ai vu très vite que l'idée me dépassait. Ça m'a fait peur quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait. En même temps, je m'y attendais. C'est ce que je prévoyais. Mais quand c'est arrivé et qu'il y avait tout à gérer et que ça allait très, très vite, je ne me sentais pas légitime. Et donc, quand on ne se sent pas légitime, on attire des personnes qui viennent prendre ton pouvoir. OK. Et donc, ça, c'est très important. C'est vraiment une leçon à tirer. C'est que, peu importe la place que vous occupez aujourd'hui, si vous l'occupez, c'est que vous êtes légitime, c'est qu'elle vous revient. Et la confiance en soi, la légitimité, c'est très important. Et ne donnez jamais votre pouvoir aux autres. Tu avais un associé ou tu étais tout seul quand tu as lancé Emrys ? Alors, j'avais des associés quand j'ai lancé Emrys. OK. Et j'ai attiré à moi des gens qui avaient des diplômes, qui avaient de l'argent, qui avaient des relations. Et qui m'ont dit, t'inquiète, je gère. Donc, va sur le terrain, ramène les gens, ramène le réseau, fais ce que tu sais faire, laisse nous gérer. Et en fait, j'ai attiré des gens. Certains étaient intéressés par le pouvoir, d'autres par l'argent et par la reconnaissance. Et donc, ça a très mal tourné. Et donc, en 2015, je me suis réveillé un matin, il restait 17 euros sur le compte bancaire. Il n'y avait aucune commission payée au réseau, aux membres du réseau. Ils avaient tous sauté du navire, les associés présents. Et ils sont partis avec la caisse ? Ils sont partis, ils ont vidé les comptes. Ils se sont arrangés pour expliquer au réseau que tout était de ma faute. Donc là, j'ai été vraiment déshonoré, j'ai été sali. Ça a été une période très noire qui a duré un an, qui m'a plongé dans la dépression. Tu m'étonnes, t'as décoilé. Voilà. Et donc, un beau matin, je me suis réveillé et j'ai compris que ce n'était plus possible de continuer comme ça. Et donc, j'ai tout reconstruit. Il y avait 200 000 euros de dettes. Donc, les 200 000 euros ont été payés en six mois. L'activité est repartie plus belle que jamais. J'ai encore amélioré le plan avant de relancer. Et on a eu une croissance folle qui est montée jusqu'à 1000 % de croissance en 2019. Incroyable. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis de mieux en mieux entouré. On structure beaucoup. Emris n'est pas parfait. On a encore beaucoup de choses à arranger. On est conscient de ce qu'il y a à arranger. Mais on fait toujours face à une croissance importante. Donc, c'est toujours difficile de gérer une croissance importante et de mieux structurer. Mais voilà, je trouve qu'on s'en sort bien. On a beaucoup de projets, beaucoup de visions d'avenir avec cette coopérative qui va maintenant s'internationaliser. Ah, magnifique. Voilà. Et donc, on est… Là, aujourd'hui, Emris n'est présent qu'en France. France et Belgique. France et Belgique. Et peut-être que c'est un scoop. Voilà. Mais quand tu dis que ça va s'internationaliser, il y a des pays qui vont ouvrir l'an 2024 ? Oui, on vise l'ouverture de l'Espagne et de l'Italie pour la fin d'année. Génial. Bravo. Sous réserve d'avoir vraiment notre site Internet multilingue et multidevise qui est prévu pour septembre. Bravo. En tout cas, félicitations Wilfried pour cette masterclass de, j'ai envie de dire, de résilience. Parce que beaucoup auraient abandonné à ta place. Et moi, je sais ce que c'est être un chef d'entreprise. Ce n'est pas évident. Il faut s'accrocher. Beaucoup veulent le devenir. Mais après, ils se rendent compte que c'est… Il y a des challenges à relever en permanence et tu les relèves en merveille. Bravo à toi parce que c'est un exemple de réussite et de résilience encore une fois. Toi, du coup, tu as quand même la vision de l'industrie qui vient depuis 96, même avant, parce que tu avais déjà 9 ans quand tu la découvres. Mais 96, tu as 18 ans. Tu te lances de la vie active dans le marketing de réseau. Donc, on parle de bientôt 40 ans quand même. Si je ne dis pas de bêtises, 2006, 2007, ouais, 30 ans. J'ai 44 ans. 30 ans, 30 ans. Tu vois, 30 ans d'expérience bientôt dans l'industrie. Donc, d'ici deux ans, ce qui est énorme. Donc, tu as connu le marketing de réseau en plus avant Covid. Parce qu'il y a aussi ce passage-là qu'on a eu il y a quelques temps. L'avant-Covid, le pendant Covid et maintenant l'après-Covid. Toi, c'est quoi, Wilfried, en tant que fondateur de marketing de réseau et en tant que networker, ta vision de l'industrie aujourd'hui ? Moi, ma vision de l'industrie est surtout, elle est renforcée par la période post-Covid. C'est que les gens, de plus en plus, ils cherchent le cocooning. Donc, à pouvoir travailler tranquillement de chez eux. C'était déjà le cas avant Covid. Mais aujourd'hui, c'est encore plus cocooning. C'est-à-dire qu'ils veulent travailler par réseau, par Internet. Et auparavant, on faisait des réunions à domicile. On recevait les gens chez soi pour développer son réseau. Maintenant, les gens veulent se connecter, faire des lives avec leur équipe. Et ils veulent vraiment garder leur petit chez soi tranquille. Et ça, je pense que ça va beaucoup se renforcer. Et donc, pour moi, toutes les sociétés qui vendent un service, quelque chose d'immatériel, et qui peut facilement se vendre par Internet, et qui peut améliorer la vie de beaucoup de monde, simplement, c'est des sociétés qui ont beaucoup d'avenir. Donc, modestement, je peux dire qu'Emery, ça en fait partie, parce qu'on est là pour améliorer le pouvoir d'achat. Donc, ça touche tout le monde. C'est quelque chose facilement qui peut se transférer par Internet, par réunion, en live. Et je pense que ça correspond vraiment au style d'opportunité aujourd'hui recherché. Alors, moi, j'aimerais savoir une chose, parce que le Wilfried d'aujourd'hui a évolué avec le temps, bientôt, donc 28 ans d'expérience à l'industrie. Je suppose que tu t'es développé personnellement. Oui. Est-ce que tu aurais peut-être déjà nous parlé du dev perso ? Pour toi, quel est l'intérêt, quand on développe une activité en marketing de réseau, de se développer personnellement ? Et je ne sais pas si tu es plus lecture, audio, biopic, vidéo de motivation, ou un mix de tout, et peut-être que tu aurais un top 3 de livres à nous partager. En fait, j'ai eu plusieurs phases avec le développement personnel. J'ai eu une phase où je jurais par le développement personnel, donc je dévorais tout. Ensuite, j'ai connu la dépression. Comme je t'ai raconté, quand mes associés m'ont quitté, qu'ils ont vidé la caisse, qu'ils ont sali mon honneur, qui m'ont éloigné de tout mon réseau, etc. Et là, dans cette phase-là, je me suis dit, ah oui, il y a autant d'années de développement personnel pour te trouver là. Et en fait, je me suis senti, à ce moment-là, fragile. et je me suis dit que le développement personnel ne pouvait pas, en fait, me protéger. Donc, j'ai pris conscience, à ce moment-là, que le développement personnel, quand on regarde le sens littéral du terme, d'ailleurs, personnel, ça vient du mot persona. Persona, c'est le masque, en latin. Donc, on développe des masques, le développement personnel. On veut montrer que tout va bien. Tous ceux qui nous voient, voient un masque. Et en fait, derrière le masque, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc, au-delà du développement personnel, je pense qu'on peut résumer le fait de... Le meilleur des développements personnels, pour moi, par le fait de s'accepter profondément. Donc, cultiver l'amour de soi, l'amour des autres, ça va dans les deux sens, mais on ne peut pas donner de l'amour aux autres si on ne l'a pas cultivé pour soi-même. Et donc, on doit, en fait, rayonner. On doit rayonner son amour sur les autres. Comme le soleil rayonne sur tout le monde, sans condition, le soleil ne dit pas, tiens, je vais briller sur lui parce que lui, c'est une meilleure personne. Il réchauffe tout le monde dans la même chaleur et tout le monde, il donne le jour. Voilà. Et pour moi, c'est ça, le meilleur des développements. On doit développer un cœur qui aime tout le monde, sans condition, sans différence. Et en fait, ceux qui en ont plus besoin, sont les personnes qui sont les plus difficiles à aimer. Donc, aujourd'hui, je résume à ça mon développement personnel. C'est en fait… Une philosophie de vie, en fait. Une philosophie de vie cultivée. C'est la culture de l'amour dans sa vie. De l'amour de soi, de l'amour de son prochain. Et donc, pour moi, c'est universel. Et ça contient tous les autres enseignements. Magnifique. Et toi, tu… Si je devais aller revenir sur Emery, par exemple, il y a plus d'hommes ou de femmes ? Ou est-ce que c'est vraiment un mix des deux ? Pourquoi je te pose cette question ? Parce que je voudrais aussi connaître ta vision de la place des femmes dans notre industrie. De ce que je constate chez Emery, dans notre réseau client, on a un peu plus de femmes. D'accord. On est à peu près sur 60 % de femmes et 40 % d'hommes. Et pour moi, la place des femmes dans le marketing de réseau est très importante. Parce que souvent, elles sont très motivées pour offrir des meilleures conditions à leurs enfants, à leur famille. et elles se battent, elles sont prêtes à se battre pour 200 euros, 300, 400 euros de plus par mois et à faire les efforts nécessaires pendant longtemps. Un homme, lui… C'est ce que tu dis, elles ont beaucoup de résilience. En effet. Voilà. L'homme, lui, il va vouloir faire fortune, mais il peut se décourager beaucoup plus vite de ce que je constate. Je suis d'accord. Je trouve qu'en moyenne, les femmes ont plus de résilience. Je suis 100 % d'accord avec toi. Voilà. Donc, pour les messieurs qui nous écoutent, développez votre résilience. Réveillez-vous, messieurs. Écoutez, oui. Et avoir des hauts objectifs, c'est bien, mais se concentrer marche après marche, c'est plus intéressant. Parce que des fois, on a des très hauts objectifs et quand on ne réussit pas tout de suite, ça, c'est très masculin. On a tendance à s'en vouloir, à se décourager ou en vouloir à tout le monde. Donc, c'est aussi une réaction typiquement humaine de penser que ce n'est pas de notre faute, que c'est la faute du système qui est mal fait ou la faute de son équipe, de son leader ou de la faute de ses filles, qu'on ne réussit pas. Mais en fait, pour moi, on est toujours responsable. Mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a de... Malheureusement, il y a cette culture de la victimisation où ce n'est jamais la faute de soi-même, c'est la faute des autres, mais jamais de soi-même. Tu as 1000% raison, Wilfried. Avant de terminer cette entrevue, Wilfried, j'aimerais que tu nous partages... C'est la question que je pose à tous les leaders que je reçois, à tous mes invités. Trois conseils. Je sais que des conseils, on pourrait en donner des centaines, voire des milliers. Peut-être trois conseils que toi, tu aurais aimé que l'on te partage à tes débuts ou peut-être trois conseils qui aujourd'hui te paraissent le plus pertinent. Vraiment, trois conseils pour des gens qui se lancent dans l'industrie du marketing de réseau ou qui y sont déjà et qui veulent vraiment réussir. Le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est de cultiver une attitude 100% positive et responsable. Donc, dans tous les cas, il faut comprendre que les événements, on n'a pas forcément d'emprise sur les événements qui arrivent, mais on est toujours responsable de l'attitude en réponse à ces événements. et donc, quand on renvoie une attitude positive, en général, tout évolue beaucoup mieux, tout se transforme beaucoup mieux. Donc, quelles que soient les difficultés qu'on traverse, cultivez toujours une attitude 100% positive, ne pensez jamais que vous êtes victime, on est responsable et on est toujours au moins en partie co-créateur de ce qui nous arrive et on a toujours quelque chose à comprendre dans toute expérience. Donc ça, ce serait mon premier conseil face à tout ce qui arrive, la responsabilité et la positivité. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est d'investir sur soi, de se développer et surtout de cultiver l'acceptation. Accepter que tout n'est pas toujours comme on le veut et chercher l'enseignement dans tout. Voilà, chercher où on veut nous guider, qu'est-ce que je dois comprendre, comment je peux sortir dignement de chaque situation, en étant une personne meilleure, prendre les leçons qu'on a à prendre. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de prendre les leçons qu'elles ont à prendre dans leur vie. Et ça, c'est très handicapant. Il y a des gens qui refusent absolument toute frustration. Ils pensent que la vie doit être faite que de succès. Et en fait, c'est dans les frustrations qu'on apprend le plus sur soi. Et c'est quand on accepte qu'on peut dépasser et qu'on peut devenir plus humble et devenir une meilleure personne. Et le troisième conseil que je voudrais donner, surtout en MLM, c'est de construire des relations authentiques. Il ne faut pas essayer de construire des relations calculées. C'est intéressant ce que tu dis parce que le mot authentique, c'est le mot qui a été le plus recherché sur Google en 2023. Ah oui ? Oui, c'est aux Etats-Unis. Alors dans le monde, je ne sais pas, mais aux Etats-Unis, c'est sûr. Il y a même Taylor Swift qui a sorti une chanson sur ça. Et c'est vrai que tu as raison. Il y en a marre de tout ce « je m'as-tu vu ? » On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, cette exagération. Enfin bon, les gens, ils recherchent de vraies relations authentiques. Je t'ai coupé, excuse-moi, mais c'est important et je rebondis sur ce que tu dis. voilà, des relations authentiques, durables. C'est les relations authentiques qui durent. Si on veut une carrière en MLM, il faut des relations qui durent et des vraies relations épanouissantes pour nous, pour les autres. Et si ce n'est pas fondé sur du vrai, sur de l'authentique, sur du sincère, ça ne dure pas. Tout est révélé, tôt ou tard, tout est toujours révélé. Donc quand on approche les gens uniquement par intérêt, ça ne dure pas longtemps. On est révélé tôt ou tard. Et donc, écoutez bien le besoin des gens, réfléchir comment répondre à leurs besoins, comment les soutenir. Pour moi, c'est vraiment le secret de la réussite durable en MLM. Les amis, c'était monsieur Wilfried Rivière, networker et fondateur de l'entreprise Emrys. Je vous encourage les amis vraiment à partager cette vidéo, à la liker, bien sûr, à commenter. Moi et Wilfried, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vais mettre en description où c'est qu'ils peuvent te contacter, s'il y a des gens qui souhaitent te contacter. N'hésitez pas à contacter Wilfried. Wilfried, merci vraiment pour tout ce partage, toute cette valeur ajoutée. Bien entendu, je te souhaite encore le meilleur pour toi et pour Emrys cette année et dans les années qui arrivent. et puis ta nouvelle aventure dans l'expansion internationale et vraiment à très vite. Merci beaucoup de ton accueil, Michel et à très vite, au plaisir. Avec grand plaisir. A très vite, les amis. Au revoir. Au revoir.